A l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait exactement trois mois que je suis revenu en France. Si tu n'as pas suivi l'histoire, j'étais parti m'installer aux Etats-Unis, à Los Angeles, dans le but de percer en Amérique. C'était le nom d'une série que j'avais carrément créée, dans laquelle je t'expliquais pourquoi j'allais là-bas, mes motivations, etc. Tu peux aller la voir d'ailleurs. Je suis revenu, ça fait trois mois, vous avez été nombreux à me poser des questions, à me demander comment est-ce que je me sentais, quels étaient les projets pour l'avenir, pour maintenant même. Donc je te raconte ça tout de suite. Alors pour te remettre les choses dans le contexte, le 22 avril 2019, je pars m'installer à Los Angeles. Donc je pars, j'abandonne tout, appartement, voiture, les projets, et enfin, je pars vraiment m'installer là-bas, je fais une soirée, enfin bref, tu connais l'histoire. Je suis revenu, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'expliquais pourquoi je suis revenu. Je suis revenu beaucoup plus tôt que prévu, et là, depuis trois mois, je suis de retour en France, à tout redémarrer, à tout recommencer. Alors le 22 avril 2019, je monte dans l'avion, je suis en train de me dire, waouh, je recommence tout, j'ai plus d'appart, j'ai dit non à certains projets, donc il va falloir que j'en trouve d'autres, je repars vraiment à zéro. Donc je vais te partager les trois choses que j'ai fait pour me remettre dans le bain, pour retrouver de l'énergie, et surtout pour avancer dans ma vie, du point de vue personnel, mais aussi du point de vue professionnel. La première chose que j'ai fait en arrivant, c'est que déjà, j'ai essayé de calmer un peu l'anxiété que j'avais, parce que je revenais, même si je ne suis pas resté longtemps en fait, il faut que tu te dises qu'en très peu de temps, j'ai eu tellement d'événements, tellement de rebondissements, que j'étais crevé. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de prendre du temps avec mon entourage, et ça m'a fait tellement du bien, j'ai été accueilli par des potes, par une pote, puis j'ai vu des amis, puis j'ai revu la famille, toutes ces choses-là, et vraiment c'est quelque chose que je te conseillerais de faire si tu reviens dans ton pays d'origine, ou si tu reviens d'un gros projet, c'est de commencer par reprendre du temps avec les tiens. Les gens qui n'ont rien à foutre que tu réussisses ou que tu rates, les gens qui n'ont rien à faire, tout simplement que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois en France, que tu sois au Congo, que tu sois en Chine, qui veulent juste être avec toi pour ce que tu es. Une fois que j'ai repris un peu d'énergie, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je suis de retour en France, je sais faire ça, je peux faire ça, je fais ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Avec qui je vais le faire ? Comment je vais le faire ? Et voilà, je me suis posé, j'ai marqué tout sur un cahier. C'est vraiment important de marquer les choses sur des cahiers, de ne pas juste penser, parce qu'on a tellement de pensées que si tu gardes tout dans ta tête, tu deviens taré. Donc j'ai tout noté, j'ai aussi noté les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, toutes les bénédictions que j'ai eues aux Etats-Unis, toutes les bénédictions que j'ai pu avoir pendant mon séjour. J'ai aussi noté mes objectifs, vraiment, j'ai refait un point sur moi. J'ai fait une sorte de contrôle technique, on va dire, de contrôle technique intérieur, de contrôle technique personnel et on devrait le faire. Si on le fait pour des voitures et qu'on paye pour des voitures, pourquoi on ne le ferait pas pour nous en fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'investirait pas dans plus de livres, dans plus de formations, dans plus de coaching ? Parce qu'en vérité, tout ce qu'on a, c'est nous. Bref, donc une fois que j'ai fait mon plan d'action, je suis passé à l'action. Je suis revenu à Paris et directement, j'ai attaqué des networking, j'ai rencontré des personnes incroyables qui sont venues pour mes podcasts justement. J'ai été partout, j'ai été à plein d'événements. On m'a invité à pas mal d'événements aussi grâce à mon podcast. J'ai été à Afropung, j'ai été à l'Afro-Diaspora Networking, j'ai été à Congone, à Paris, j'ai fait beaucoup d'événements et j'ai été partout. J'ai aussi été à l'avant-première de Willem. Enfin bref, tellement d'événements, je me suis dit, ok, il faut que je sois là où les choses de ma culture, de mon domaine, de ma niche, de ma spécialité se passent en fait. Et ça se passe à des événements, ça se passe à des avant-premières, ça se passe à tous les endroits où je vais pouvoir voir les acteurs principaux de ce que je fais, à savoir le monde culturel et le monde de l'entrepreneuriat. Je suis aussi parti là où les gens se trouvaient, c'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé, je suis parti au Festival de Cannes notamment. Il y a eu plein de péripéties à Cannes, ça a été une galère, ça a été vraiment de l'aventure, mais j'ai pu rencontrer des acteurs que j'admirais depuis tout petit, j'ai pu rencontrer des entrepreneurs, faire des podcasts, déjeuner avec des personnes influentes qui m'inspirent aussi. Et tout ça, c'est parce que je suis venu à elle. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je voudrais partager avec toi, un conseil que je pourrais te donner, va où les choses se passent et n'aie pas peur de bouger, n'aie pas peur de prendre le train, n'aie pas peur de prendre l'avion, on n'a jamais été autant connectés et moi, le fait de bouger, d'aller en Bretagne quand il fallait voir Tariq Amish, d'aller au Festival de Cannes quand il fallait aller à Cannes, d'aller en Belgique quand il fallait aller en Belgique, de ne pas avoir peur de bouger, même si à chaque fois, je le faisais au dernier moment, donc c'était un peu galère, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités, j'ai pu consolider de vraies relations et le meilleur est à venir. La troisième chose que j'ai fait, après avoir pris du temps avec mon entourage, après avoir créé un plan d'action et après être passé à l'action, j'ai tout simplement cherché à me poser et à me reposer en fait, à me reposer, à essayer de prendre plus de temps pour moi, à essayer d'être plus équilibré parce que tu vois, parfois quand tu es dans une quête vers un succès, vers quelque chose, tu oublies parfois un peu les tiens ou on te reproche certaines choses, donc j'ai essayé d'être un peu plus équilibré sur ça et ça a été des aventures incroyables, j'ai rencontré tellement de personnes, j'ai vécu tellement de choses et en fait la chose que ça m'a vraiment confirmé ces trois derniers mois, c'est que ma place aujourd'hui, elle est ici en fait, j'ai des projets à faire ici, je me suis rendu compte que j'avais de la valeur à apporter, que je pouvais aider plus de personnes en France, en Europe, qu'aux Etats-Unis, j'ai notamment l'occasion de parler à des événements, j'ai pu faire plus de coaching, j'ai fait beaucoup plus de coaching en France qu'aux Etats-Unis, une autre chose incroyable qui s'est passée quand je suis revenu, c'est qu'on m'a beaucoup invité, il y a des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit ouais mec, je veux juste passer du temps avec toi, je t'invite, je t'invite à manger, viens dans ma villa, on m'a invité dans des villas, viens à mon événement, viens là, dors chez moi, c'est un truc bizarre, j'ai eu plein de choses qui se sont déclenchées justement, grâce à la prise d'action que j'ai eue en fait, donc juste passe à l'action, va où les choses se font, une autre chose qui s'est passée aussi, c'est qu'on commence à me reconnaître dans la rue, ça arrivait un peu auparavant, mais là ça arrive beaucoup plus régulièrement, on me reconnaît dans la rue, on m'arrête, on prend des photos, on me demande des conseils, et tout ça c'est grâce à l'énergie, à la vision, à ce que tu donnes sur les réseaux sociaux, enfin bref ça c'est encore un autre sujet, mais tout ça pour dire que quitter les Etats-Unis, et revenir en France, ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre ces dernières années, parce qu'en fait déjà, ça n'a pas été une décision facile, parce que, hé, t'es quelque part, puis t'es installé là-bas, tu dis que tu restes là-bas, t'as tout à créer ici, t'es vraiment sur place, et puis tu reviens, tu dois tout recommencer encore à chaque fois, et prendre le risque qu'on te prenne pour un loser, prendre le risque qu'on te dise que t'as perdu, que tu reviens parce que t'as échoué, parce que t'es fauché, parce que t'y crois pas, parce que t'as eu un coup dur, non, tu vois, tu dois gérer avec toute cette pression mentale, et toute cette pression sociale, et le fait d'avoir plutôt réussi en fait, ça va attirer beaucoup de choses positives, par exemple, nous sommes, je sais plus, je crois que c'est en mai, je suis à Cannes, je reçois un coup de fil, et le coup de fil, c'est Rémi des Restart Awards, qui m'annonce que je suis nominé, que je suis nommé plutôt pour la cérémonie des Restart Awards, de personnalités qui ont su rebondir après des échecs. La première édition, c'était au Grand Rect, la deuxième édition, ça va être à l'Olympia le 1er octobre, et je suis nommé. C'est-à-dire que toutes mes galères, tout ce que j'ai traversé ces 10 dernières années, je t'en parlerai plus tard, les obstacles que j'ai dû affronter, les moments où c'était vraiment, vraiment, vraiment chaud, c'était juste moi contre moi-même, toutes les fois où j'ai pas abandonné, et bien ça m'a permis de me retrouver là, aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment le message que je voudrais te passer aujourd'hui, c'est que même si tu quittes un pays, même si tu quittes un projet, parce que ça s'est pas passé comme tu voulais que ça se passe, n'abandonne pas, continue, continue à croire en toi, parce que plus tard, t'auras peut-être des gens qui viendront te demander conseil, tu seras peut-être nommé pour une cérémonie, tu ne sais pas quel sera le futur, donc continue à te battre au présent. Je suis nommé pour la cérémonie, les Restart Awards, ce sera le 1er octobre à l'Olympia, que je gagne ou que je gagne pas, c'est une opportunité de fou, et tout ça, c'est parce que j'ai osé sortir de ma zone de confort, passer à l'action, essayer de consolider des vraies relations, toujours des vraies, vraies, vraies relations, d'aller où les choses se font, et surtout de ne pas avoir peur de l'échec et de la vie des gens, parce qu'encore une fois, à partir du moment où tu te préoccupes trop de ce que vont penser les gens, tu fais strictement rien. Voilà ce que je voulais partager avec toi, ces 3 mois ont été énormément intenses, même toute cette année 2019, nous ne sommes qu'à la moitié, mais ça a été l'année la plus intense de ma vie, j'ai eu tellement de rebondissements, tellement de choses qui se sont passées, j'ai jamais autant bougé, là je suis parti en Bretagne récemment, rencontré Tariq Ami, je suis parti à tellement d'événements, je ne sais même plus, parfois je galère à savoir où je suis, là je suis actuellement à Metz, enfin bref, beaucoup d'opportunités, tout ça parce que je garde une énergie, j'essaie de rester concentré sur ma vision, les choses sont écrites, je sais où je vais, et c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais que t'encourager à faire, c'est d'écrire ta vision, savoir où tu vas, être près des tiens, et surtout ne pas abandonner. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir, si tu veux aller encore plus loin, que je te partage, que j'apprends sur ma route, faire le succès, mes inspirations, tout ce que j'apprends pour devenir la meilleure version de moi-même, je t'invite vivement à rejoindre mes mails privés. Qu'est-ce que c'est ? Wow ! Qu'est-ce que c'est les mails privés ? Les mails privés, ce sont des mails que j'envoie tous les matins, en général, dans lesquels je te partage toutes mes astuces, c'est de qualité, c'est gratuit, c'est court, c'est efficace, donc je t'invite à t'inscrire, tu auras un lien juste en dessous. Sous-titrage ST' 501